Quel est le point commun entre un diamant, une bouteille en plastique, votre plante d'appartement et vous ? Le carbone Dans la nature, le carbone pur existe sous la forme du diamant, ou du graphite, constituant principal du charbon. Mais le plus souvent, les atomes de carbone s'assemblent avec des atomes d'hydrogène et d'autres types pour former des molécules organiques. Le méthane, qu'on appelle gaz naturel, l'éthanol, l'alcool que nous buvons, le saccharose, notre sucre de table, et bien d'autres. Dans l'industrie chimique, les molécules carbonées sont indispensables. Les voici dans les colorants, les peintures, les cosmétiques, les détergents, les parfums, les insecticides, les arômes, les médicaments. Également dans une multitude de matériaux comme le caoutchouc, les plastiques et le textile. Plus important encore, le carbone constitue l'essentiel des molécules de tous les êtres vivants. Bactéries, plantes, champignons et tous les animaux de la fourmi à l'éléphant. Du moineau jusqu'à nous, les humains. Du moineau jusqu'à nous, les appeleries. Du moineau jusqu'à nous, les mines. Du moineau jusqu'à notre seconde. Du moineau jusqu'à la fourmi à l'éléphant. Du moineau jusqu'à l'éléphant. Sous-titrage FR ?